Je crois que vous avez fait aussi une première partie, vous n'avez pas dit ça ? Oui, la maison des sports Clermont pour la fête des étudiants avec Pouchet de Surprise et on a fait une première partie de Chantal Goyard. Chantal Goyard. C'était dans le thème « Lies aux enfants » et donc on fait que... Oh, 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 oh ! Oh Chantal, regardez ! Regardez, regardez ! Ah, 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 ah ! C'est une fâche, j'adore ! Ah, c'est bien ! Ça n'est pas terminé ! C'est une fâche ! C'est une fâche ! C'est une fâche ! Oh, la vache ! Eh, c'est bien ! Avec la chance que vous avez, David, il faut essayer tous les jeux de la française ! J'essaie ! L'homme récurrent de la française, c'est notre ami David. Vous êtes un vrai chanceux, on y retourne. 150, 200 000 ou le million. Bonne chance ! C'est une fâche ! Qu'est-ce qu'on vous avait dit ? Moi, c'est ce qui me fascine le plus dans ce jeu, c'est... Vraiment, déjà, quand on achète le ticket, on n'imagine pas... Ouais, c'est vrai. En gros, on se dit, je vais peut-être gagner 2 euros, 4, 10 euros, peut-être rien... Et tout d'un coup, on voit 3 étoiles, on se dit, mais attends, mais je rêve ! Et voilà ! Et là, maintenant, vous êtes face à la 3-0 ! Oh là 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 ! Le rêve devient réalité ! Et ce sera... 150 000 euros, pas loin d'un million de francs ! Génial ! Pour vous ! C'est excellent ! Merci bien ! C'est bonheur ! Félicitations ! Vraiment, on va dire au revoir à nos amis ! Bravo ! Souvenez-vous, hein ! Le bon prochain surprise, c'est notre ami David et notre ami Sandrine ! On se retrouve la semaine prochaine ! Merci de votre fidélité ! Portez-vous bien et faites-le bien autour de vous ! Salut ! Merci ! Pour les 100 ans de la Grande Boucle, coureurs et supporters Plébiscite Cocheneau. Avec Cocheneau, savourez la tradition du tour ! Twingo. Ouverture d'esprit automatique. Avec Renault New Deal, votre Twingo ne coûte que 90 000 euros. par mois. Les plus grandes chansons françaises en version originale. Plus, les plus beaux moments du Tour de France en archive sonore de 1903 à nos jours. Le maillot à poil, là, faudra qu'on me l'arrache maintenant pour l'enlever. L'album officiel du tour de France, le double CD événement. Également disponible chez votre marchand de journaux avec RTL. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. Les pressions montent, montent, montent. La température aussi, aussi, aussi. Hélas, pour ceux qui ne supportent pas la chaleur, ce sera un temps caniculaire pour ce week-end du 14 juillet à cause de l'anticyclone des Açores qui, alors là, est installé. Il a pris ses quartiers. Pas de souci. Les perturbations s'en vont. Petite cumulification sur les Pyrénées. Rien de bien méchant. Donc, demain matin, nous aurons une carte lumineuse sur l'ensemble du pays, quasiment petite exception. Vous le voyez sur les Pyrénées avec un petit ciel voilé demain matin partout ailleurs. Rien à signaler du soleil, du soleil et du soleil. Dans l'après-midi, du soleil encore, à l'exception toutefois des Pyrénées où la cumulification dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les nuages qui vont rester bloqués sur les Pyrénées avec l'humidité, eh bien, ça va donner quelques coups de tonnerre. Petit nuage, petit cumulus également du côté des Alpes et ça se voile un tout petit peu à l'approche d'une perturbation. Donc, on parlera tout à l'heure sur la Bretagne. Ailleurs, du soleil encore et encore. Les températures pour demain matin sont exceptionnelles, ces températures. Elles commencent à causer de sérieux problèmes de sécheresse. À nouveau, le gerbe, ces restrictions d'eau dans la Dour, etc., etc. Donc, demain matin à 6 heures du matin, 24 déjà à Perpignan, 21 à Bordeaux, 19 à Paris, 16 à Strasbourg. Petite fraîcheur du côté de Lille avec 14 degrés et 15 du côté de Brest. Pour l'après-midi, alors là, on va éclater les températures puisqu'on va passer quasiment partout en temps caniculaire puisque c'est à peu près aux alentours de 33 degrés qu'on peut parler de canicule. Et donc, 33 degrés à Paris, 33 à Mulhouse, 36 degrés du côté de Lyon et de Grenoble, 37 à Bordeaux, 38 degrés à Toulouse. Et la fraîcheur, ça sera à Cherbourg pour 26 degrés. Maintenant, on passe à la suite. 14 juillet, je vous parlais de cette petite perturbation qui est arrivée. Eh bien, dès lundi, elle va voiler toute la façade atlantique avec du soleil quasiment partout ailleurs, des températures très élevées, 34 de moyenne au nord, 34 de moyenne au sud. Et cette perturbation, cette terre qui arrive de l'Atlantique très humide, va se transformer en temps lourd et orageux pour la journée de mardi avec une petite baisse des températures très légères. 33 degrés de moyenne au sud, toujours 34 au nord. Voilà, vous savez tout, profitez-en bien, n'oubliez pas de vous hydrater, n'oubliez pas d'embrasser. Henri et Joël, je vous retrouve dans un instant. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Au pied de l'arc-en-ciel se cache un fabuleux trésor. Allez, dépêche-toi ! Non, non, pas l'arc-en-ciel ! C'est génial, c'est génial ! Pour que la légende livre ses secrets, C'est bon, tu vas ? Et que le mirage du fort brille de tout son or, Laurie et son équipe subiront les pires épreuves, ce soir sur France 2. Jouez au grand jeu avec Plus Pharmacie Magazine en répondant à cette question. Quelle est la température maximale de l'eau prévue pour la journée de demain ? Envoyez votre réponse sur papier Libra. Grand jeu France 3 Plus Pharmacie Magazine, CEDEX 42 17 99 421 Paris Concours. Et vous gagnerez peut-être Plus Pharmacie Magazine, des lunettes de soleil et un week-end au thalasso. Bonne journée sur France 3 avec Plus Pharmacie Magazine. Et pour le grand plouf du 13 juillet, sachez que comme vous l'avez vu sur la météo, et bien il fera beau quasiment partout grâce à l'anticyclone. Les températures de 22 à 33 sur Sud-Finistère pour les côtes nord du pays. Sur une mer belle, un peu agitée, des températures en mer un peu fraîches, 16 degrés sur la peau du Contentin, c'est un peu juste. Mais bon, comme il fera très chaud, ça sera très agréable. Un vent tournant et une mer belle. Nous allons sur l'Aquitaine très vite. Regardez, beaucoup de soleil là aussi, des températures très élevées sur les plages de 28 à 29. Pensez à vous protéger, vous hydrater, etc. Et en mer de 20 à 22 degrés, c'est correct. Un vent de nord-est, force 3 sur une mer peu agitée. Direction à présent la Corse principalement. Regardez les températures de 30 à 28 degrés. Et le pourtour de la Méditerranée, bien sûr, où là vous le voyez, beaucoup de soleil jusqu'à 32 degrés sur les bouches du Rhône, 29 au large de Nice et 26 degrés en mer. Une mer belle, un peu agitée, avec des vents tournants. Force 3, bonne plage à tous. A plus tard. Cet été, partez tranquille. La météo des plages sur France 3, avec Plus Pharmacie Magazine. France 3 vous présente tout le sport avec Renault New Deal, financement et entretien. Bonsoir à toutes et à tous. Tout le sport en direct de Morzine pour saluer l'extraordinaire exploit de Richard Virenc. Aujourd'hui dans la première grande étape de montagne, Richard a osé et il a gagné en solitaire avec 2,29 d'avance sur Aldag, 3,45 sur Chavanel et 4,06 sur Lance Armstrong. Ce soir, Virenc est en jaune avec 2,37 d'avance sur l'américain. Personne n'avait imaginé un tel scénario. Dans l'actualité ce soir, du cyclisme aussi, avec une nouvelle étonnante qui nous frappe. Florian Rousseau n'ira pas au championnat du monde. C'est la première fois depuis très très longtemps. C'est Ghané qui a été sacré cet après-midi, champion de France de Kérine. De la boxe aussi avec, et ça c'est une bonne nouvelle, un Français champion du monde amateur, Serge Djan. La Marseillaise à Bangkok pour Willy Blain, sacré champion du monde amateur, catégorie 64 kg. Médaillé d'argent puis de bronze les années précédentes, le réunionnais en rouge trouve enfin la récompense de son talent. Vainqueur du Russe, Malétine, 32,13. Blain devient le deuxième Français champion du monde amateur de l'histoire, après Thomas, vainqueur en 2001. Le poids mouche, tenté ce matin de signer un nouvel exploit, à conserver son titre sur les terres de son adversaire, le Thaïlandais, Jongo Or. Distancé dès les premières reprises, Jérôme Thomas s'incline en finale des 51 kg. Pas de doublé pour la France. Les trois essais australiens n'y ont rien changé. L'Afrique du Sud s'impose à domicile, 26 points à 22 face à l'Australie, pour la première rencontre des trinations. Le plus bel essai du match, une action collective de près de 80 mètres, conclue par le deuxième ligne sud-africain Victor Matfield, la semaine prochaine au programme Afrique du Sud Nouvelle-Zélande. Romain Ménil retrouve les sommets. Hier soir à Rome, Ménil gagne le concours. Il signe la meilleure performance mondiale de l'année, avec 5 mètres 92 au premier essai. Cet ingénieur en informatique n'était plus allé aussi haut depuis ses 5'93, lors de son titre de champion d'Europe espoir en 99. Bonne soirée également pour Muriel Urtis, couloir 7. Malgré un mauvais départ, elle confirme ses progrès. Après une belle remontée, Muriel Urtis termine 4e en 11 secondes 10. Chandra Stouroup des Bahamas passe sous les 11 secondes. Elle reste invaincue en Golden League comme Mutola sur 800 mètres. Première pôle de la saison pour Max Biaggi dans la catégorie Moto Grand Prix. L'italien réalise le meilleur temps des essais du Grand Prix de Grande-Bretagne. Rossi se classe 4e, Olivier Jacques 8e. En 250, le français Randy de Pugnay signe le 5e temps. Tout de suite, le journal du tour retour sur la victoire aujourd'hui de Richard Viranque. France 3 vous a présenté tout le sport avec Renaud New Deal, service de Renaud. J'ai un dent. Eh monsieur, qu'est-ce que vous faites là ? Il est pas bon, hein ? Vous faites des films ? Il est une mauvaise à tous. Si vous lui envoyez le je-puis. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la grande occasion de ma vie. Je sais ça. C'est naturel et c'est pas qu'il est comique. Fernandel. Oh, cher ami. C'est une révélation. Voilà, je bouge de première classe. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ? On branche. Il m'achète un demi-mille. Ça commence. Viens, t'es là, on lui dit la vérité. Marcel Pagnol découvre un petit jeune plein d'avenir. Le schpunz lundi à 20h55 sur France 3. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 3 avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et les matelas Simons pour tous les amoureux du sommeil. Bonsoir, c'est le journal du Tour en direct de Morzine au terme d'une étape qui entrera sans doute dans la légende avec Viranque devant et tous les autres derrière. Onze ans après, Viranque retrouve le maillot jaune, une victoire et un coup d'audace que personne n'avait vraiment imaginé ce matin au départ de Lyon. Grâce à Laurent Belay et à toutes nos équipes, voici donc un résumé complet de cette septième étape du Tour de France, la première grande étape de montagne avec le triomphe du roi Richard, la déroute de Bottero et Simoni, deux autres favoris du Tour et la détresse des sprinters. On y va. De toutes les couleurs, on en a vu de toutes les couleurs aujourd'hui, pour une étape comme le Tour les aime. Indécise, pleine de rebondissements, haute en couleurs, jaune pour finir, sur les épaules de Richard Viranque. Je suis vraiment un homme comblé, c'était plus une étape, mais le maillot jaune qui me tombe dessus, c'est magique. Moi je vais défendre mon maillot à poids parce que je pense que j'ai la prétention de pouvoir le gagner. Bon, le maillot jaune pour moi, c'est un peu mission impossible. Vous ne rêvez pas, kilomètre zéro, voilà la première attaque de la journée. Alors que l'on aborde l'étape la plus longue du Tour, 230, 500, 5 cols, il en faut plus pour effrayer Benoît Poilvé. Mon ambition, c'est pas de rester dans les roues et d'attendre le final dans le col de la ramave et puis d'être avec les meilleurs en haut. Je pense que si j'étais resté dans les roues, je ne sais pas si j'aurais pu suivre les costauds. Je préfère me faire plaisir, mais ça aurait pu ne pas marcher. Benoît Poilvé, initiateur de ce joli coup avec de sacrés associés. Rolf Aldag, rouleur des télécoms, Méléric Klein, coureur dynamique des Cofidis et le champion d'Italie Paolo Bettini. Leur avance s'accroît, notamment lorsque le peloton est ralenti par une chute. Taolère, comme d'autres coureurs, Sastre, Basso, Bertolini, Baden-Cook, ce sont les dangers de la plus grande course du monde. Quelques plaies avant d'aborder les boss. Et les boss, ils n'aiment pas ça. Alessandro Petaki, en grande difficulté dès les premiers kilomètres du col des portes. L'homme le plus rapide du peloton est à l'arrêt. Encore une fois, Alessandro est le premier, le premier à abandonner dans cette étape. Car d'autres, Dircibou, Polak, Perez, Velo et Ricci ont fait de même. Et Rezus, Manzano, étendu à même le sol, juste après avoir attaqué avec Viranque. L'Espagnol, pris d'un malaise, grosse frayeur sur le tour. Je ne pense pas qu'il ait fait de troubles du rythme cardiaque. Simplement, je pense qu'il y a eu un coup de chaleur, il était déjà un peu fatigué hier. A l'avant, Richard Viranque, alléché par les sommets et parti en contre. 4 minutes de retard pour le français sur le groupe de tête emmené par son équipier, Bettini, qui curieusement continue de rouler. La tactique des quick steps maintenant avec Philippe Lafort embarqué dans la voiture du directeur sportif. Maintenant, Richard ne comblera jamais 3 minutes tout seul. Et le peloton est à 2 minutes derrière. Donc il fait les points du meilleur grimpeur et ensuite il attend le peloton, sinon ça ne vaut pas la peine. Mais Richard Viranque continue, il est en forme, pas question d'attendre le peloton, changement de tactique. Wilfred, tu m'entends ? Tu dis à Bettini qu'il doit attendre Viranque. Il a réussi à prendre 4 minutes d'avance sur le peloton. Message transmis à l'avant par Wilfred Peters dans l'échappée. Bettini ne prend plus Herlay et Aldag n'apprécie pas. Et la tactique des quick steps David Hamon se révèle payante. Bientôt ils sont 5 à l'avant et bientôt 4 après la défection de Méléric Klein. Richard Viranque avec son équipier, Paolo Bettini, Rolf Aldag et Benoît Poilvet, l'initiateur de ce joli coup. Ces 4 là accroient leur avance sur un peloton qui roule tranquille emmené par les coureurs de l'US Postal qui imprime un train soutenu, loin d'être infernal, selon la volonté du patron. Lance Armstrong, serein, sûr de sa force, jamais en danger. Même lorsqu'un passage à niveau stoppe l'avance du peloton. Le peloton pointé à 7 minutes 10 des échappés au bas de la côte de Ramaz. Le col de la Ramaz, classé en première catégorie, provoque tout de suite une nouvelle physionomie. Richard Viranque et Paolo Bettini se séparent de leurs compagnons. Ça, c'est attendu. Ce qu'il est moins, c'est le retour de Rolf Aldag sur les deux hommes. L'allemand, au courage, reprend les roues. Quelques instants à 3 et puis, et puis Paolo Bettini, à bout de force, est obligé de laisser partir ses compagnons. Richard, c'est un pur grimpeur, pas moi, mais je suis vraiment content pour Richard, il a été grand. Bravo à lui. Et la course qui reprend avec Richard Viranque, à 5 km du sommet, qui porte une accélération. Cette fois, Rolf Aldag ne peut pas suivre. Richard Viranque, seul en tête, sur la route du Tour. Plus de 4 minutes d'avance pour Viranque au sommet du col de la Ramaz. Derrière, Vino Kurov tente de lâcher le groupe Armstrong, mais le Kazakh a présumé de ses forces sur les dernières pans du col de la Ramaz. Il est repris par le groupe Armstrong, un groupe auquel n'appartient plus l'italien vainqueur du giro, Gilberto Simoni, qui aujourd'hui a perdu 10 minutes 21 secondes. Et sans doute toutes ses chances de figurer sur le podium du Tour de France. Même punition pour Santiago Bottero, quatrième du Tour 2002. Il a perdu 10 minutes 21 secondes le temps d'une ascension. C'est l'une des plus belles victoires pour Richard Viranque, qui arrive seul à Morzine. Il s'impose avec 2 minutes 29 d'avance sur Rolf Aldag. Viranque, au bout de l'effort. Je voulais faire quelque chose de grand sur ce Tour du Centenaire et je crois que je commence bien la montagne. C'est magique en plus avec un maillot jaune sur le dos. Demain, ça va être la folie. Demain, demain, il y aura une grande étape avec Lance Armstrong si facile aujourd'hui, tout comme Yann Ulrich, l'Allemand impressionnant et Christophe Moreau, sixième d'une étape bien maîtrisée. J'ai le droit d'y croire et largement, je crois que je veux vraiment, vraiment, vraiment me concentrer demain et puis on va continuer comme ça parce que ça fait énormément de bien. A noter la belle troisième place de Sylvain Chavanel à l'attaque dans le final qui termine devant le groupe emmené par Michael Rogers avec Armstrong, Ulrich, Bellocchi mais aussi Tyler Hamilton, encore étonnant aujourd'hui avec une fracture de la clavicule. 46 coureurs à 4 minutes 03 du papa sans doute le plus fatigué mais le plus heureux de tout le flotton. Quelle image ! Voilà, grande étape de montagne, c'était la première et bouleversement complet, vous l'avez compris, dans tous les classements et pour tous les maillots. Regardez, ce soir donc, Viran qui est en jaune avec 2,37 d'avance sur Lance Armstrong. Après l'abandon de Petaki, c'est Baden Cook qui s'empare du maillot vert devant Robbie McEwen. En plus du jaune, Viran qui hérite également évidemment du maillot à poids mais c'est Aldag, l'Allemand, qui le portera demain. Enfin, le maillot blanc est désormais sur les épaules de Denis Menchoff. Voilà, comme tous les soirs, voici un petit coup d'œil sur la route du Tour. Kilomètre 150, Pierre-Henri nous offre une petite escapade champêtre. Salut Henri, 150ème kilomètre, nous sommes à Vauvray-en-Bord, nous sommes en Haute-Savoie et c'est ici, dans ce petit village, que nous avons retrouvé le peloton groupé. Désolé, les stars des pâturages, c'est nous. Moi, je m'appelle Noisette et j'aurais bien aimé avoir le maillot tricolore. Mais bon, j'ai pas été terrible en début de saison. Et puis, je ne suis pas assez rapide au sprint, contrairement à Nina. Tiens, elle, c'est génoise, elle fait la fière avec son maillot à poids. Elle répond aux interviews, elle aime bien se pavaner. Lui, c'est Nicolas. Nico, c'est notre directeur sportif, un sacré chic type. On avait décidé de dire que les tarentaises, elles étaient devant aujourd'hui, donc voilà. En plus, donc la mère la plus vieille, là, elle est toujours devant, c'est elle qui mène le troupeau. Donc, maillot jaune, forcément. Aujourd'hui, il doit se passer quelque chose de particulier. Parce que les 295 habitants du village, ils sont venus déjeuner dans notre champ. Il y en a même qui pensent que les télés nichent dans les arbres. Et eux, qui sont-ils pour venir troubler notre quiétude ? Eh, nos clarines, c'est quand même mieux que vos klaxons. Allez, on se fait voler la vedette, on va pas en plus se faire piquer notre déjeuner. Et oui, c'est ça, la route du Tour de France, c'est la route de juillet. Demain, deuxième grande étape de montagne, entre Salenches et l'Alpe d'Ouest, c'est à suivre en intégralité sur France Télévisions à partir de 10h45. Salut, à demain. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 3, avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et les matelas immenses, pour tous les amoureux du sommeil. Bienvenue, voici le journal des journaux, le journal des rédactions régionales de France 3. Circulation très chargée aujourd'hui sur les routes des vacances. 700 kilomètres de bouchons ont été recensés sur l'ensemble du territoire, faisant de ce samedi l'une des journées les plus chargées de ces trois derniers étés. Les principales difficultés ont été enregistrées dans la moitié sud du pays, où la journée était classée rouge. Départs en congé cumulés au long week-end du 14 juillet ont rendu ce samedi particulièrement difficile. Demain, la voie est libre, bison fûté, voie vert. Le port du voile islamique dans l'administration condamnée par le tribunal administratif de Lyon. Najat, contrôleur du travail des transports, avait fait l'objet d'une suspension de 15 jours, avec sursis pour avoir refusé d'ôter son voile. Hier, le tribunal administratif a rejeté son recours. Il a même exclu toute possibilité d'amnistie, considérant le port du voile dans l'administration comme une faute particulièrement grave. A cela s'est ajoutée une nouvelle sanction, un an de suspension sans salaire, décidée par le conseil de discipline de la fonction publique. Je suis choquée, parce que j'ai constaté qu'aujourd'hui, le conseil de discipline, c'était pas l'agent qui était passé en conseil de discipline, mais c'était ma religion, c'est l'islam qu'on juge. Najat a décidé de faire appel de l'arrêt du tribunal administratif. Elle veut aussi porter l'affaire devant le conseil régional du culte musulman de Rhône-Alpes. La ligne SNCF Béziers-Neussargues doit vivre, l'avenir de la Lozère en dépend, mais les changements politiques ont eu raison des travaux de modernisation pourtant programmés. Les défenseurs de la ligne se sont réunis aujourd'hui à Banassac pour faire entendre leur voix. L'Aubrac est normalement attendue pour 12h23. Saint-Chédy, Marvejol, ou bien encore Clermont et Paris, la ligne est appréciée des vacanciers en été. Elle a ce parfum du temps passé. Mais avec celle de Béziers-Neussargues, elle maintient aussi en vie plusieurs départements. On défend la ligne Béziers-Neussargues, Clermont-Ferrandues, Paris. Et tout est abandonné avec le nouveau gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une désertification de cette région. Et on veut aussi supprimer le train de nuit. Ils se sont tous donnés rendez-vous ici à Banassac. Tous, c'est-à-dire ceux qui se battent depuis 1995 pour la modernisation de la ligne. Une chose qu'ils croyaient acquise avec le début des travaux en 2000 et avec un contrat de plan État-région. Ce n'est pas un projet, puisque tous les financements étaient acquis, tout était budgétisé, les études techniques étaient réalisées, le chiffrage complet était réalisé de la modernisation entre Clermont-Ferrand et Béziers. Il s'agit tout simplement aujourd'hui de décider politiquement, oui ou non, est-ce qu'on donne un avenir au Massif Central. Autour de la petite gare, cette ambiance kermesse entre usagers de la ligne, quelques maires et beaucoup de cheminots syndiqués. Jean-Claude Guesso est lui aussi de la partie. Un ancien ministre qui avait voulu en son temps développer cette liaison. Et j'avais même obtenu qu'on puisse avoir une modulation de péage en quelque sorte pour faire en sorte que les marchandises passent plutôt par cette ligne que d'aller s'engorger sur les lignes très fréquentées comme la vallée rhodanienne. Jacques Blanc aussi soutenait à l'époque cette idée et c'est non sans courage politique que le président du Languedoc-Roussillon débarque à l'improviste à Banassac. L'arrêt des travaux, il y est pour rien, dit-il. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont traité cette ligne de lignes des arriérés et de gadgets électorales et que donc on est en position où il faut se mobiliser pour la défendre. Et moi, le gouvernement a changé, pas moi. Un engagement formel qui met du coup tout le monde dans le même train. Une chaîne humaine pour les vieilles charreux à Carré. Population locale, association, 3000 personnes ont manifesté leur soutien au Festival Breton. La manifestation qui doit se tenir du 18 au 20 juillet est menacée par le mouvement des intermittents du spectacle. Une situation inacceptable pour les organisateurs et les fidèles. Je trouve que c'est bafoué, toute une histoire, bafoué des énergies de personnes qui depuis des années militent pour que ça puisse exister et puisse faire vivre un pays. Les intermittents maintiennent la pression. Ce soir, un débat animé entre grévistes et bénévoles se tient devant le site des vieilles charrues. C'est une prestigieuse collection d'assiettes en faïence qui a disparu du musée du Bois-dépense dans la Marne. 140 pièces ont été dérobées. Mais chose curieuse, les voleurs n'en semblent-ils pas toujours fait le bon choix. On s'est rendu compte que les voleurs avaient cassé un carreau de la maison du gardien. Alors je vais vous montrer le chemin qu'ils ont dû prendre. L'alibaba de la faïencerie nous guide sur les pas de ces 40 voleurs. Sur ces murs, chaque emplacement vide correspond à une assiette, un plat dérobé, valeur de 300 à plus de 20 000 euros pièce. Jacques et Henri ont mis plus de 22 ans à constituer cette collection. Pour eux, les choix effectués par les voleurs sont incompréhensibles. On a été très surpris de voir que les pièces qui les intéressaient étaient des pièces en bon état. Les pièces de grande qualité, mais en mauvais état, comme celui-ci, si vous voulez. Vous voyez ? Il a été restauré. C'est parfaitement visible. Ça, c'est de l'intérêt. C'est pas du tout. Du coup, ils les ont décrochées de leur support et on les a retrouvées sur la tablette, là. Donc, à mon avis, il n'y avait pas de logique. Les voleurs n'étaient pas des vandales. Les pièces laissées sont intactes, si ce n'est ce fauteuil où l'on peut encore voir l'empreinte de la chaussure du malfrat. Alors, travail de pro ou bêtise d'amateur, la gendarmerie enquête. Ce sont des pièces rares, ce sont des pièces particulières qui peuvent effectivement n'intéresser que le professionnel. Mais nous ne pouvons écarter l'hypothèse également, que ce soit l'oeuvre d'un lambda, d'une personne qui, de par la publicité qui en a été faite, peut se procurer une manne financière particulière. Ce sont des plats que tout le monde connaît. À mon avis, sur le marché normal, ce ne sont pas des pièces qui puissent aisément revendre. Parmi les 140 pièces volées, les deux plats ici en photo étaient les plus rares. Deux assiettes, 18e à l'effigie du couple fondateur de la faïencerie, Jacques et Henri, les surnommaient papa et maman. Les figures aériennes et autres acrobaties sur roulette ont leurs spécialistes. C'est en compagnie de deux d'entre eux, Teg Chris et Terence Bougdour, que nous terminons ce journal. Le premier champion du monde de roller, le second champion d'Europe de skateboard. Ils participent au festival de la glisse d'Agon-Coutinville dans la Manche. Mais avant de les imiter, il faudra vous entraîner. Chaque fois qu'on essaie une nouvelle figure, on va mettre plusieurs mois avant de la réussir. Et le jour où on la réussit, on est très fiers. Demain, les démonstrations se poursuivront, mais dans un autre genre, puisque la glisse prendra de la hauteur avec les cerfs-volants. Merci d'avoir suivi ce 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité, Soir 3. Excellente soirée. Une femme de perdu, quatre copains qui se retrouvent. Ils passent leur vie à se serrer les coudes, jusqu'à ce que les embrouilles commencent. Tout de suite, sur France 3. On peut enfin paraître l'âge qu'on a dans sa tête avec le nouveau soin restructurant de Nivea Vital. Sa vitamine C pure retend votre peau en profondeur. Vous retrouvez toute la tonicité et la fermeté de la jeunesse. Nouveau soin restructurant de Nivea Vital. Souvent, mes équipes me disent, Guy, ta forme, ça vient de quoi ? Eh bien, ma forme, c'est aussi mon alimentation. Tous les matins, je croque des céréales, mais en biscottes. Les biscottes de beurre aux six céréales sont si délicieuses, et parce qu'elles contiennent 92% de céréales, c'est mon énergie pour bien démarrer la journée. Eux de beurre le matin, c'est essentiel. Vous connaissez la biscotte de beurre au muesli ? Eux de beurre le matin, c'est essentiel. RTL 2, entrée dans le son pop rock, avec Folky Rose, 40 artistes légendaires de la folk musée. Avec Simon & Garfunkel, Tracy Chapman, Kat Stevens, Ricky Lee Jones, Leonard Cohen, America, Bob Dylan. Folky Rose, un double album de légendes. Ils s'en sont tous déjà rendus compte. Avec la nouvelle formule de Break is Excel, votre chien a toute l'énergie dont il a besoin. La nouvelle formule Break is Excel contient des acides gras oméga-6 et des multivitamines. Une marque affinitique. Vito ! Chaque année, le grand tirage fait gagner des millions. Je mets son tour du coup. Si vous savez ce que j'ai repas. Un chemin, je le suis. C'est merveilleux. Le 31 août, vous pourriez être le nouveau gagnant. Surveillez votre courrier et répondez vite. Vous pourriez gagner 310 000 euros. Oui, plus de 2 millions de francs. Quand tout est gris autour de vous, Airwick Crystal Auto. La nouvelle génération de parfums pour se sentir bien dans sa voiture. Airwick Crystal Auto, des parfums qui changent la vie. Je l'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie, à la folie, à la folie, à la folie. Trop craquant. Rien n'est meilleur qu'un tuc, sauf un tuc. Sauf peut-être un mini-tuc. Nouveau, le mini-tuc. De Gaulle a été clair. La grandeur de la France passe par la reconquête de son empire colonial. Ça ne sera pas une mince affaire. Il réclame l'indépendance. Hier, on libérait la France des nazis. Et aujourd'hui, on va se battre contre des gens qui veulent leur liberté. Faut vous tromper, amiral. La reconquête du Nord ne sera pas par les armes. Il faudra négocier. En général, puis-je me permettre un avis ? Méfiez-vous, Do-Chimine. Je viens en libérateur. Inventons un autre avenir. Vous avez été capitulé sans combattre. Ma mission était claire, reprendre pied au tonquin. Nous y sommes sans effusion de sang. Quand la défaite d'un homme d'exception scelle le destin d'un empire, Leclerc, un rêve d'Indochine, lundi soir sur France 2. Musique de générique Alors, on ne vous entend plus chanter en ce moment ? C'est parce que j'ai un aft. Aïe, ça va faire très très mal. Surtout quand on n'a pas Saint-Eul liquide. Ça aussi ça fait mal un coup. Et du gel Saint-Eul, il n'en a pas non plus. Le pauvre. Saint-Eul ? Ça fait du bien là où ça fait mal. Saint-Eul est un médicament pas en dessous de 7 ans. On peut enfin paraître l'âge qu'on a dans sa tête avec le nouveau soin restructurant de Nivea Vital. Sa vitamine C pure, retend votre peau en profondeur. Vous retrouvez toute la tonicité et la fermeté de la jeunesse. Nouveau soin restructurant de Nivea Vital. Souvent mes équipes me disent Guy, ta forme. Ça vient de quoi ? Eh bien ma forme, c'est aussi mon alimentation. Tous les matins, je croque des céréales, mais en biscottes. Les biscottes de beurre aux 6 céréales sont si délicieuses et parce qu'elles contiennent 92% de céréales, c'est mon énergie pour bien démarrer la journée. Eux de beurre le matin, c'est essentiel. Vous connaissez la biscottes de beurre au muesli ? Eux de beurre le matin, c'est essentiel. Nostalgie, 20 ans de légende présente Men in Jazz Les plus grands artistes Les plus belles chansons du jazz Men in Jazz 20 titres de légende réunis sur un même album Tout simplement parce que l'été